Je suis actuellement avec des festivaliers, bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Vincent. Bonjour Vincent, comment tu t'appelles ? Moi c'est Jeanne. Bonjour Jeanne, c'est votre premier jour ici ? Oui, le deuxième, puisqu'on est arrivé hier, c'est notre jour plein. Vous êtes arrivé hier ? Oui. C'est votre première fois ? Oui, c'est ma première fois au 5A. Qu'est-ce que vous en pensez, après cette première fois, là, au premier jour, hier ? Ça va, l'ambiance est bonne, tout se passe bien. Voilà, on se régale, le temps est là, donc déjà c'est pas mal, on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid. Donc je pense que voilà, tout le monde est dans la bonne vibe, donc c'est bon. Vous êtes arrivé quand ? Hier. Ok. On est arrivé à 14h30 ? Oui, on a mis deux heures pour rentrer dans le festival, c'était le moment un peu moins sympa puisqu'on était en plein soleil. Mais sinon l'ambiance est bonne, donc on oublie vite l'entrée qui fait un peu périlleuse. Oui, parce qu'il y a eu des problèmes de bouchons, apparemment, on a tous été dedans, on a tous vécu ça. De très longues heures d'attente avant d'intégrer le site du festival, avant de pouvoir rentrer, ne serait-ce, dans le parking du festival. Une petite question sur le camping, qu'est-ce que vous en pensez cette année ? Qui veut répondre ? Moi, écoutez, le camping, je pense qu'il vaudrait mettre en avant un point d'eau qu'on n'a pas. Un point d'eau et peut-être quelque chose de plus proche, puisque justement, tout le camping cette année s'est fait sous les arbres, alors que l'année dernière apparemment il était dans les champs. Et donc, il y a apparemment un conflit sur ça aussi, pour les artisans qui ne peuvent pas vendre non plus comme il faut, parce qu'ils ne sont pas rapprochés. Parce que tout le monde allait se mettre à l'ombre, et c'est vrai qu'on n'a pas de point d'eau. Oui, c'est le point négatif du camping, d'après certains festivaliers aussi qui m'en ont parlé, il manque de point d'eau, et puis les douches sont un petit peu loin, mais c'est un petit peu fait exprès. Et sachez que le SunSka a bataillé de longues années pour qu'on puisse accéder à un camping ombragé à cause des risques d'incendie. C'était interdit à l'époque, et cette année, c'est la première année où le SunSka peut exploiter un espace forêt pour apporter de l'ombre au festivalier. Et ça, c'est le point fort du moment de cette 27e édition. Toi, est-ce que c'est ta première fois au SunSka aussi ? Oui, c'est ma première fois, oui, au SunSka. Pourquoi tu n'es pas venue avant ? Parce que je faisais moins de festivals à l'époque, et c'est surtout cette année où je m'y suis mise, donc voilà. Et puis on a les copains qui sont motivés aussi, donc du coup ça fait une bonne bande et c'est cool. C'est une motivation de groupe. Et vous êtes venu pour qui particulièrement hier ? Alors moi, je n'ai pas du tout regardé le programme. Je suis venu principalement pour Ayam. Ayam, c'est aujourd'hui, ce soir ? Voilà, donc du coup, vraiment pour ça. Et après, comme on dit, plus pour le côté festif, social et le partage, qui est très intéressant sur un lieu comme ça, quoi. Tout ce que portent les valeurs du Regé-Senska. Regé-Senska, qu'on appelait Regé-Senska il y a dix ans, plus de dix ans de ça, qu'on appelle le SunSka maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce qu'on s'est un peu diversifié peut-être en style de musique par rapport à avant ? J'imagine que c'est pour ça. Oui. Et puis si vous êtes venu pour Ayam, vous savez que, ben, il y a dix ans, il n'y aurait pas pu y avoir Ayam dans la programmation. Parce qu'on intègre du zouk, du chata, et puis bien entendu du rap. Style de musique très apprécié par de nombreux festivaliers. Merci beaucoup. Qui reste du vrai rap quand même. Ah oui. Qui reste du vrai rap. En parlant d'Ayam, si tu avais une seule question à leur poser, quelle serait-elle ? Comment ils font pour encore avoir autant d'énergie, pour arriver à nous souvrir de plaisir comme ça, quoi. Et quel est ton meilleur album d'eux ? Je ne l'ai pas, j'ai en tête. Je ne connais aucun album, aucun titre, parce que je suis une personne qui ne retire rien et qui profite juste de la vibration de la musique. Merci, c'est une belle réponse. T'es venu pour qui, particulièrement ? Moi, je sais qu'il y a Maureen ce soir qui passe, c'est que j'aime bien. Mais sinon, globalement, c'était juste pour le côté festival et écouter plein d'artistes et profiter du week-end. Et hier, vous avez kiffé qui ? Il y avait Deluxe qui était pas mal. Kassav, que j'adore aussi, qui est la pure vibration pure, quoi. Et avec le nouveau chanteur de Kassav ? On a vu qu'il savait s'y prêter et mettre ce qu'il fallait où est-ce qu'il fallait, vraiment. Il a su nous animer et montrer que, pas nous laisser en plan. C'est vrai qu'il a vraiment, et même pour son groupe, il a montré qu'il était présent et qu'il a pu développer la chose à sa juste valeur, quoi. On remercie Jean-Philippe. Merci à toi. Merci. A bientôt et bon festival. Merci.